Troisième vidéo concernant le raccord d'aspiration, on a donc fait les deux premières pièces. On va s'intéresser maintenant à la bride circulaire de sortie. La bride circulaire de sortie, c'est la pièce numéro 3 qu'on retrouve ici. C'est une bride réalisée en épaisseur 4 comme la bride d'entrée. Alors, la bride d'entrée et la bride de sortie, elles ont l'air d'être très ressemblantes. On va peut-être pouvoir s'intéresser à la précédente pour en faire une copie. Et la modifier pour l'adapter à nos besoins. Donc, ce qu'on va faire, on va ré-ouvrir la bride circulaire d'entrée. Voilà. On va faire fichier enregistré sous. Enregistrer une copie sous. Et on va l'appeler bride circulaire de sortie. Donc là, on renomme le fichier de sortie. Voilà. Donc, on ferme ce fichier-là et on va ré-ouvrir la bride de sortie. Voilà. Ma bride de sortie, la voici. On va aller vérifier les cotes du dessin de définition de la pièce 3. Donc, je vais faire défiler mon document. Bride circulaire de sortie, repère 3. C'est bien celle-ci. Je vais zoomer. Voilà. Et on va trouver nos informations. Hop là. Voilà. Donc, on a un diamètre extérieur de 352. Donc, pour modifier les cotes, il va falloir soit en double-clic sur le volume, soit on fait un clic droit sur l'esquisse. Donc, on peut faire ça. Clic droit, éditer l'esquisse. Et là, on va modifier les cotes. Donc, 352 et 281. Le diamètre de position des trous est de rayon 158. Donc, 158. 158 par 2. 316. Alors, petit problème. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis trompé. Je n'ai pas pris le bon diamètre. Ah, voilà. C'est celui-ci. Donc, on a dit 158 par 2. Voilà. Eh bien, là, c'est tout bon. On a bien 8 trous de diamètre 14. Là, c'est parfait. On a terminé. On va juste faire fermer l'esquisse. Et notre pièce, elle est à jour. Il ne faut pas oublier de l'enregistrer. Voilà. Donc, troisième vidéo. Terminée, puisqu'on l'a déjà enregistrée précédemment. Ça veut vous dire. On a Drug Livre. On s'est mal Barbara. Il ne faut pas oublier de l'enregistrer. Il ne faut pas oublier de l'enregistrer. Sous-titrage ST' 501